Bonjour à tous, François-Guay-Florent, conseiller pédagogique pour le RICI, pour la région du centre du Québec, région peu peuplée et très agricole, mais qui me fait plaisir de représenter en direct de la magnifique ville de Nicolet, sur le bord du Saint-Laurent. Donc, ça me fait plaisir avec vous d'être là pour la sixième, à peu près, rencontre, excusez, je n'ai pas fait le décompte, de la communauté de pratique. Je rappelle pourquoi on se rencontre, c'est vraiment pour discuter, échanger, partager, questionner, etc., etc. Donc, moi, j'anime les rencontres, mais ce n'est pas nécessairement moi qui amène les points, les sujets, tout ça. Donc, n'hésitez pas à ajouter vos points lors du jour à tout moment, à prendre le micro à tout moment et à questionner ou se fâcher même des fois. Tout est accepté. On est en famille. Donc, sans plus tarder, je donne la parole à Barbara Choquette, qui est responsable de l'évaluation chez BIM, Grix, secteur anglophone, mais qui, pour l'instant, d'ailleurs, tu peux peut-être parler du poste ouvert maintenant qu'il est officiellement ouvert. Je te laisse la parole, Barbara. Oui, bonjour tout le monde. Oui, le poste pour le conseil en évaluation pour le secteur francophone, il est affiché sur notre site Grix, puis on attend. Deuxièmement, si vous avez des épreuves maison que vous voulez nous envoyer, on peut les mettre sur le site J'examine pour partager avec tout le monde. Je vous demande si vous avez des épreuves maison, vous pouvez toujours le vérifier avec notre grille de révision, puis je vais mettre le lien dans le chat dans quelques minutes. Pour les épreuves, si on commence avec SCG, 40-59, la version B est encore en processus parce qu'il y a des problèmes avec la partie B. Il y a une version A sur J'examine. Pour SCG 40-60, la version B, merci beaucoup, François, on l'a reçu, puis elle est en révision. Mais la version B aussi, elle a le même problème avec le parti pratique, fait que peut-être on va changer les lettres de les versions. François, toi, ça va être B, puis l'autre, on attend. Mais on peut toujours prendre d'autres versions D si vous avez des versions maison que vous voulez nous envoyer. Pour SCG 40-64, on a besoin d'une version D. Pour le physique, 50-62, une version D. Et le bio, toutes les versions BCD. Quand le prototype A va être sorti, on peut travailler BCD. Si vous avez des questions, vous pouvez me demander. Je vais mettre mon courriel et le lien pour le grille de révision pour les épreuves dans le chat. Ce que je note de nouveau par rapport à notre dernière rencontre, c'est une publication en SCG 40-60. Sinon, toujours à la recherche, surtout en bio. Je comprends bien que c'est dur de se lancer, d'être les premiers, de ne pas avoir l'exemple. C'est ça. Mais le 40-60, il n'est pas encore en ligne. Il est en processus de révision. Tu l'avais envoyé. Révision linguistique. Oui, et tout ça, toutes les étapes. Super. Merci beaucoup, Barbara. Merci à vous. Juste pour dire, j'avais parlé à la dernière rencontre que chez nous, on avait une 40-59 qui n'est pas tout à fait terminée. On est en train de terminer les recettes pour la partie pratique. La partie théorique a été vérifiée par un enseignant. Ça fait qu'on n'est pas loin, mais on a eu des problèmes avec la technicienne au laboratoire. Et cher COVID nous a créé certains problèmes aussi. Donc, ça ralentit le processus. Mais il y a une version, si jamais quelqu'un était dans l'urgence, on a une version qui est pratiquement fonctionnelle. Merci beaucoup, France. Je sais, Christian, là, je ne voulais peut-être pas que ça soit public, là, mais vous êtes en train d'élaborer des pré-tests aussi en SCG. Je ne sais pas si tu peux nous dire un petit mot là-dessus. Oui, en fait, ma collègue Christiane Bouchière, Louis-Joliette, a produit des pré-tests, deux pré-tests théoriques. Non, pardon. Deux pré-tests pratiques en 40-59, un théorique en 40-59. On a un théorique en 40-60 et elle est en train de finaliser un pratique en 40-60, tous des pré-tests calqués un peu sur les formes des examens. J'en ai plusieurs des versions. J'avais dans ma to-do liste de mettre ça sur Moodle cette semaine au nom de Christiane et, bon, le temps étant ce qu'il est, je n'ai tout simplement pas eu le temps. Alors, suivez Moodle prochainement. Ça va s'en venir dès que j'ai cinq minutes. OK. Donc, ils sont assez achevés, sans laisser un mètre parfait pour être déposé, là. Exactement. En fait, 40-59, tout est utilisable, je vous dirais, tel quel. J'ai eu le temps de les regarder vite, vite, là, pas nécessairement en moindre détail, là, avec la similitude avec les examens et tout ça, là. Mais on est quand même dans les grandes lignes, là, avec un respect avec la DD et tout, là. Fait que les 59, c'est entièrement fonctionnel. Le pré-test théorique 40-60, je l'ai vu vite, vite, là, puis il serait entièrement prêt aussi, là. Fait que, mais le pratique 40-60, je ne l'ai pas vu encore. Mais ça s'en être la semaine prochaine, au pire. Vous avez même des applaudissements, tu transféreras ça à ta collègue. Oui, Patricia? J'avais deux questions. En fait, oui, si, comme moi, j'ai une élève qui a fait l'examen 40-60 juste avant la semaine de relâche, là, puis ça a été vraiment limite, là. Je m'inquiétais beaucoup parce que si ça n'avait pas passé, je ne savais pas ce que j'allais faire, là. Fait que je me demandais si vraiment on est mal pris. Est-ce qu'on peut demander d'une version pour se dépanner ou d'examen? Est-ce qu'il y en a qui en ont des formes maison? Ou est-ce que, bim, vu même si c'est en révision, on pourrait comme l'avoir une copie? Bim, non, là. Non. Mais c'est sûr, je ne sais pas. J'ai déjà reçu quelques courriels, entre autres, je pense, de quelqu'un ici présent. Non, ce n'est pas vrai, c'était l'autre. Mais c'est ça, souvent, il faut, tu sais, c'est les… Dans les cours maisons, c'est les enseignants qui sont responsables de l'évaluation, là. À la limite, on pourrait prendre… On pourrait se créer un examen rapidement. On pourrait prendre des pré-testes de Christian si jamais on est sûr que l'élève n'a jamais vu ça de sa vie. Mais tu sais, reste que c'est jamais l'idéal, là. L'idéal, ça serait vraiment que, bim, sorte des examens au plus vite, là. – Question? Parce que, d'ailleurs, une situation similaire à ça m'a été rapportée par, encore une fois, par Christiane à Louis-Joliotte, en 40-60, qui ont la version A. Est-ce qu'il serait possible, vu qu'un des gros problèmes, essentiellement, c'est d'avoir à faire le choix du matériel pour l'élève, pour le système? Est-ce qu'il serait possible, simplement, de réduire considérablement le matériel qu'on propose à l'élève, afin d'imposer, essentiellement, un choix? Est-ce que ça serait de bonne guerre, selon vous autres? – Je l'ai parlé un peu avec Barbara aussi. J'ai envoyé des rétros. J'ai pensé à Christian tantôt qui va déposer des pré-testes. On avance un peu tranquillement. Il n'y a rien de parfait au début. On disait, Barbara, il va y avoir une nouvelle version. Les deux vont s'ajuster aussi. Il y a des décisions qui doivent être prises. C'est vrai, là. Ce qu'on évalue, c'est des compétences. Il n'y a rien qui nous dit qu'il faut qu'ils fassent ça exactement. C'est comme ça, les tâches, ce n'est pas aussi clair que ça. On n'est plus par objectif où l'objectif était nommé textuellement. C'était ça, là. – C'est sûr qu'on va avoir la B. On va peut-être être capable d'ajuster la A en conséquence. – C'est ça. Ça reste des épreuves locales. Ça reste que vous les avez en Word. Ça reste si vos tâches restent là, mais vous modifiez les tâches. Vous la respectez, la DDE. C'est quand même assez large. Christian, tu voulais parler, je pense. – En fait, qu'on me corrige, si je me trompe, d'ailleurs, c'est une interprétation et non, ça fait pas un fils de loi, ce que je vais dire. Moi, ce que je comprends du 40-60 pratique, c'est que l'élève doit compléter ou assembler quelque chose, majoritairement, quelque chose qui est déjà fabriqué ou pour lequel il y a déjà les pièces. Le choix plus important est laissé en 40-63. En 60, il exécute. En 63, il a un peu plus de conception. Moi, c'est un peu comme ça que je le vois. – Je ne sais pas si c'est si clair que ça, là. – Sûrement pas. – Parce qu'il y a quand même des techniques de fabrication. en SCG 40-60. Donc, il faut quand même qu'il applique ça. Il ne peut pas juste faire de l'assemblage. – Non, mais ton usinage est quand même gardé un minimum. Puis les décisions, au point de vue ingénierie, sont quand même minimalistes en 40-60. Elles sont déjà quand même en 40-63. – Bien, tu sais, juste pour faire un parallèle, je me suis fait dire que la version qui va sortir prochainement, si des profs secteurs jeunes voyaient assez trouveraient ça un peu bébé, dans le sens un peu facile. – Ce qui nous limite beaucoup, c'est le 2 heures. – Bien oui. Au secondaire, ils ne font pas ça tout seuls dans une période de 2 heures. – Bien non, c'est ça. C'est vraiment le 2 heures qui fait qu'il faut s'en tenir à des choses extrêmement limitées. – Comme prof du secteur jeune, il y a eu des élèves en secondaire 1 qui ont fait de l'atelier, qui ont fait de l'atelier en secondaire 2 aussi, et qui ont fait des labs et des labs et des labs pendant une année complète. En SCG, ce n'est pas du tout la même chose. – Exact. Il y a ça aussi. Puis ce qui est peu connu aussi, c'est que secondaire 3, pour nous, enlever, bon, je vais dire quelque chose de gros, il faut enlever la moitié des techniques à peu près, versus secteur jeune. Secteur jeune, exemple, ils ont 20 techniques, nous on en a 10. On n'est pas au même niveau non plus, donc on ne peut pas s'attendre aux mêmes conceptions. Pour vrai, c'est le 2 heures. En 40-63, ça a été le même clash. C'est le 3 heures qui fait qu'il faut réviser les examens pour la rendre plus faisable. En 40-60, c'est ça. Oui, Micheline? – Bien aussi, c'est le but. Le but du secondaire 3 versus le secondaire 4 aussi. Le but, c'est de l'introduire à l'atelier aussi. On ne peut pas tout commencer comme de A à Z, ceux qui font le secondaire de première secondaire, je fais le secondaire 4 vraiment dans une session. Ce n'est pas juste aussi, c'est vraiment une introduction à toucher à tout un petit peu. Puis vraiment, s'il y a un intérêt, c'est vraiment en ce qu'on sent en 3 que ça va se développer plus. Mais je trouve que ça devrait être juste une introduction, personnellement. – Je fais une petite parenthèse historique. Il y a deux ans, on se questionnait si on le donnait ou pas. Puis là, on se questionne plus comment on va le donner. Je trouve ça intéressant. Patricia? – Oui, mais moi, c'est pour les pré-tests. Nous, on s'est fait aussi des pré-tests, deux pré-tests, un pour chaque, 40, 59, 60. Mais dans le fond, la plupart des questions, c'est des questions qui existaient déjà, qu'on a été chercher dans des pré-tests qui avaient été faits pour le 3, dans le temps qu'ils avaient sortis les cinq cycles de 3. Puis aussi, du matériel qu'on avait eu du CDP dans le temps de nos formations, qu'on avait eu beaucoup de matériel là-dessus, qu'on avait gardé. On a comme fait un pré-tests. Il y a certaines questions qu'on a créées, mais la plupart, c'est comme un répertoire de questions qu'on a regroupées ensemble. Puis si je me demandais si, parce que je pense que tout ça est quand même reproductible et public, parce que les CDP, c'est public, les pré-tests, on les a pris sur Alexandrie. J'aimerais ça les partager. Je pense qu'on serait correct pour… – Des fois, si ce n'est pas un pré-tests-pré-tests avec le même cadre semblable à l'examen, tu peux appeler ça des exercices de révision, des activités de révision. – C'est moins, c'est peut-être plus des supplémentaires. – C'est ça, c'est ça. Fait que tu sais, comme ça, c'est moins, peut-être moins gênant aussi, là, tu sais, c'est pas le deux heures, c'est pas le nombre de questions, c'est pas le nombre de tâches, là. À ce moment-là, même des exercices de révision, c'est toujours pratique, là. Il faut aussi, l'enseignant peut se sélectionner à travers ça, donner ça à l'élève, puis après, on lui donne un vrai pré-test pour vérifier s'il est prêt pour aller en examen, là. – Super, merci. – Merci à l'avance pour ton partage. Ça va être une semaine. Les serveurs de Moodle FGA vont chauffer cette semaine. Cool. Super, merci Christian et tous pour ces petites nouvelles. On était sur le point à Barbara, là, on a un peu dérapé, mais on va passer. – C'est Isabelle. – Oui, bonjour Isabelle. – C'est la première fois que je prends la parole, depuis que je suis vos activités. Moi, je représente le département de maths sciences, mais j'enseigne pas, là. Je suis plus, je les accompagne dans l'implantation. Chez nous, on a monté des petits défis technologiques, là, pour pallier à l'évaluation du SCG 40-60. Et je vais vous les déposer aussi, là, sur votre Moodle. – Super, merci Isabelle. Vraiment, là, il y a deux ans, là, on capote un peu, là, ça s'en venait, là. Vous voyez, ça commence à sortir, à produire. C'est vraiment super intéressant. Des applaudissements, des cœurs merveilleux. Merci tout le monde. Dans la même ordre d'idées de partage et de, on appelle ça le « knowledge » en anglais, le « knowledge collectif ». Laurent, à la dernière rencontre, tu t'as proposé pour faire un petit quelque chose avec moi concernant les fameuses tâches expliquées et les fameuses tâches justifiées. C'est déjà présent dans les examens actuels et ça va rester même amplifié ou, en tout cas, ça va bien se camper aussi dans les épreuves révisées. Il y a des tâches explications, il y a des tâches justifications. Je vous partage mon écran pour des… Je suis allé juste dans les pré-tests 40-62, vite comme ça. Donc, expliquez l'impact des essendies sur l'effet de serre. Donc là, je suis dans les pré-tests 40-62. Expliquez l'impact des essendies de masse en région 1 sur la photosynthèse. Ici, on est plus dans le « justifier ». Prenez position sur le moratoire de la percheau et justifiez votre opinion. Donc là, on est plus dans une justification. Mais tu sais, c'est vraiment des tâches de rédaction. Et ici, expliquez les conséquences de l'augmentation des gaz à effet de serre dans l'écosystème de la mise en situation. Donc, l'élève doit être idéalement un bon scripteur. Et lui, Laurent, quand il voit ça ou quand il entend les besoins, comment on enseigne ça, lui, c'est un prof de français, c'est un spécialiste en français. Ça fait quatre ans qu'il forme les enseignants en français sur la séquence explicative et la séquence justificative. Je vois Richard qui sourit, mais Laurent, il se demande. C'est lui. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va reprendre sa formation. On va remettre des trucs plus science. On va vous présenter ça le 23 avril à 9h. Ça va être enregistré. Si jamais vous ne pouvez pas être là, ce n'est pas dramatique, c'est enregistré. Mais on a la prétention, pas la prétention, mais on pense pouvoir… Moi, j'ai vu ça, c'est tout simple, mais on peut transposer ça dans la classe pour enseigner à l'élève ou lui rappeler ce qu'il a vu en français de secondaire 3, même secondaire 4. Regarde, quand tu as une tâche d'expliquer, fais une séquence explicative. Tu nommes l'objet de l'explication. Tu as une raison, tu détailles ta raison. Tu as une deuxième raison, tu détailles ta deuxième raison et tu peux conclure au besoin. C'est tac, 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 tac. Et si vous l'enseignez comme ça, vous allez arriver pour évaluer. Ça va être tac, 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 tac et ça va faciliter l'évaluation, sécuriser peut-être l'élève aussi pour répondre. Ils ne donnent pas les réponses, mais au moins, ça lui donne un canevas, une façon de… On a bien hâte de présenter ça le 23 avril. On voulait le faire aujourd'hui. On va peut-être avoir une demi-heure. Ça va être trop rapide. Laurent ne pouvait pas l'autre fois. Je ne sais pas, on va faire une date spéciale. Richard nous a mis ça au calendrier. N'hésitez pas à propager la bonne nouvelle. Retour sur 22.5, retour sur Réflexion SCG 4060. Oui, France, bonjour. Juste, pensez peut-être que même si c'est disponible après, ce serait le fun que ça soit en capsule, mettons, avec un lien précis. Parce que moi, j'ai toute une équipe de profs qui font du Mathianz. Ils ne se branchent pas nécessairement, mais si j'ai une capsule, j'ai dit, bon, bien, allez écouter cette capsule-là. Fait que le Forme Capsule, elle pourrait être sur YouTube, en tout cas. Quelque chose qui est facilement partageable. Exact. Ça va être inclus dans les communautés de pratique en sciences techno. Richard, il chapitre même. S'ils veulent juste le bout expliquer, ils vont voir le bout expliquer, s'ils veulent le bout justifier. Et oui, c'est une capsule... Géliante. Ça va être de la même façon que ces rencontres-ci. Retour sur Réflexion 40-60 RPI. En fait, c'est juste... Je pense que c'était à la dernière rencontre, j'avais fait une mini... Non, pas si mini que ça, une présentation sur l'analyse du cahier d'RPI 40-60. Et j'avais passé sur les mécanismes, système de transmission, transformation, mouvement. Après, j'avais dit, ah, c'est juste identifié. C'est ça qu'on fait. On identifie. Donc, on regarde la chose et on dit, ah, c'est courroie poulie. Mais, je... C'est un petit peu plus loin que ça. Et je vous partage mon écran pour attirer votre attention sur un point. C'est grisé, c'est pas les picots des connaissances à construire là, mais ça permet de justifier l'utilisation de formes et de matériaux, d'appliquer ou d'expliquer des... D'appliquer ou d'expliquer des principes de fonctionnement et d'exploiter, de faire ressortir des solutions de construction. Donc, expliquer des principes de fonctionnement, pour moi, ça va plus loin qu'identifier, là. Tu sais, moi, j'étais un peu arrêté là dans mon analyse. Mais, tu sais, dans l'explication des principes de fonctionnement, on peut pas aller bien, bien loin parce qu'il y a pas les connaissances qu'il y a en secondaire 4, 40, 63, là. Mais, on peut quand même y demander comment ça marche, cette affaire, là. Mais, ça doit être simple. Et là, comment ça marche, cette affaire, là, on le voit souvent avec... Pardon, je suis passé avec ça ici. Souvent, c'est qu'il y a un schéma de fourni. Donc, on demande d'interpréter le schéma ou les schémas pour en venir à une explication. Donc, on jumelle des choses. Fait que, tu sais, j'avais dit, c'est identifié, mais on peut quand même... Faut pas oublier les sections grises, là. C'est ça que je voulais ajouter à ma petite présentation de la dernière fois où j'avais un peu peut-être réduit ça. Est-ce que vous comprenez mon intervention à retardement ou vous voulez intervenir là-dessus? Puis ça, j'ai le goût de demander à Christian. Pourquoi pas? On a travaillé un petit peu ensemble là-dessus, là. C'est pas nécessairement quelque chose qui va être développé, ça, ces explications-là, dans le matériel d'apprentissage, n'est-ce pas, Christian? Effectivement. Moi, je suis d'accord avec toi qu'il faut qu'il y ait quand même une certaine idée, une certaine capacité d'explication. Mais encore là, oui, la zone grise, il faut la regarder, mais ça demeure minimaliste, là, ce qu'on peut faire avec ce qui est attendu. Tu sais, oui, les picots ne sont pas tout, 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 mais ils disent quand même qu'est-ce que c'est quand même, ça va préciser ce qu'on vise vraiment de manière réaliste. Les picots, c'est comme les outils dans le bac du menuisier, là. C'est ça sa base. Fait qu'on peut pas trop travailler autre chose qui demande d'autres outils, là. Les explications, je suis d'accord. OK, bien, qu'est-ce qui se passe, par exemple, quand tu tournes ce bout-là, bien, ce bout-là va tourner aussi, puis il va être dans le même sens, sens inverse, mais au-delà de ça, là, je pense qu'on peut pas aller très loin. Ça reste assez léger, mais justement, on peut aller chercher les connaissances de l'interprétation des schémas pour aider aux explications, parce que, pour l'instant, on n'a pas de vidéo dans les salles d'examen pour nous montrer. Un jour, ça changera peut-être, mais pour l'instant, il n'y a pas d'analyse sous forme de vidéo. Merci, Christian. Je te prends au bon, là. Voilà, voilà. Point 6, partage, analyse rapide. Pour vrai, j'étais pas vraiment heureux de vous partager ça, là. C'est franc ce qu'il avait demandé à la dernière rencontre, puis là, à 8h30, j'ai fait « Oh shoot, j'ai oublié de faire ça ». Ça fait que ce que j'ai fait, j'ai juste fait imprimer l'onglet OneNote, là. Ça fait que c'est pas mis en page, là. C'est pas joli, là, mais c'est vraiment une liste d'animations faites qu'on peut utiliser dans notre enseignement. Ça vous évite d'aller sur le site puis de dire « Ok, ils sont où », mais en même temps, sur le site, on peut cliquer « Électricité », puis on va les avoir, mais tu sais, il y en a quand même une vingtaine, là. Ça pourrait vous aider, je pense à Hugo, qui ont un Moodle. Ils ont peut-être déjà fait un peu le travail, mais peut-être pas dans tous les cours, là. Ils pourraient dire « Ok, on va rajouter celle-là, celle-là, celle-là » dans les différents cours. Vous allez voir des notes sur 5, des fois, c'est parce qu'on essayait de les évaluer aussi, là, très grossièrement, pour dire « Ok, celle-là, on l'oublie », mais les 5 sur 5, c'est parce qu'il valait la peine d'être vu. Donc, voilà, c'était le petit partage. On n'a pas fait de chimie physique, vraiment, là. S'il y en a qui veulent le faire, vous pourrez partager ça sur le Moodle, si vous voulez. Point 7, partage, recueil, tâches complexes, SCT4061FL. Je vous pose la question, est-ce qu'en SCT4061, vous manquez de tâches pour enseigner ce cours? Pour l'instant, je te dirais que, dans les faits, il en manquerait peut-être dans tous nos cours, mais 40-71, c'est vraiment que ça ne va pas si mal, là. Ce n'est pas le plus grand. Patricia? Ben oui, d'ailleurs, ça m'intéressait de voir ce que la personne allait dire. Je pensais peut-être que c'est plus les numéros justement qu'on... Parce que ce qu'on a comme pratique souvent, c'est juste une formule à la fois, là. Il n'y a pas beaucoup de numéros qui vont enchaîner l'applicat de suivre, mettons, trouver une réponse, je ne sais pas, avec une formule puissante, et on va se trouver le pilage de rapporter dans une autre ou une autre. Je pense que c'est ça qui manque, là. En tout cas, nous, en régionale, c'est ça qu'on s'était parlé, là. Mais je sais qu'il y a une personne dans la région qui en a, là, mais je ne peux pas parler pour elle, là. Je voudrais demander si elle veut les partager, s'il y en a d'autres que ça intéresse. Est-ce que tu parles de M. Lapointe, par hasard? Non, c'est à Dolbeau. OK. Ben, ça a bien... Il les a peut-être, là. Ben, il a partagé des choses récemment, mais c'était plus partie pratique, là. Ouais, non, c'est ça. Il n'y avait pas ce recueil-là, là, de tâches. Mais FL, je ne pense pas que ce soit la personne que je connais. Je ne sais pas c'est qui. OK. Mais moi, ça m'intéresserait d'en avoir. Nous autres, c'était dans nos projets, d'en concevoir, si on n'en trouvait pas bientôt. Là, c'était dans nos prochains plans de développement. D'avoir au moins 5-6... Ça ne peut pas être obligé d'en être 20, là, mais 5-6 numéros, là, où l'élève pourrait plus approfondir cette notion-là. Fait que toi, c'était plus au niveau des tâches impliquant des calculs? Ben oui, mais celles-là où vraiment, il y a plusieurs... Des fois, je pense qu'il peut y avoir 3-4 étapes, là. Oui. Puis ça, des tâches comme ça, ben c'est ça, des tâches complexes. Mais il y a aussi quand même, quand ils demandent de... avec des critères, là. Tu sais ça, ils n'en font pas tant que ça non plus, là. Je trouve, là, ils ne sont pas super forts, là. Des... Voyons. Je ne veux pas trop dire des affaires, là. Il n'y a pas beaucoup de pratiques, je trouve, là-dedans, là. OK. Il y a Christian qui voulait... Je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui connaissez une activité qui a été produite, là, qui s'appelle les 21 défis électriques, électroniques, ou peu importe comment elle est appelée, là. Oui, je vois beaucoup de tâches qui hoches. Nous autres, on a une version qu'on a revue. Ce que je ferai pour les gens qui ne l'ont pas, je vais essayer de la mettre sur Moodle aussi, là, bientôt. Fait que c'est sûr que ça peut aider pour la conception. Ça ne demeure pas parfait, là. Fait que je vais essayer de mettre ça sur Moodle. Puis, sans ça, moi, personnellement, en 4061, ce que je vois le plus, les gens me demandent des questions par rapport aux calculs avec les formules. Donc, ce n'est pas tant les tâches, on dirait, qui semblent poser problème, mis à part la conception de circuit, là. Et puis, ça, ce que je fais, je prise dans des vieux cahiers, là, de 416, 436, là. Fait que ce n'est pas idéal, mais j'ai mon petit répertoire de photocopie de ces vieux livres-là, là. Merci pour ces interventions. Point 8, c'était un point de Maïté aussi qui était de la dernière rencontre. Maïté n'est pas là aujourd'hui, à moins que je me trompe. Maïté n'est pas là, mais je sens que c'est en lien avec ce qu'on vient de discuter un peu. Puis, c'est aussi en lien avec ce qu'on va présenter avec Laurent. Donc, clairement que, tu sais, meilleurs scripteurs sont nos élèves, meilleurs risquent d'être leurs explications, risquent d'être plus détaillés. Tu sais, des fois, on a dit, il le savait, là. Pourquoi il n'en a pas dit plus, tu sais. C'est souvent ça qu'on a, tu sais. C'est ça qui est très des fois. Donc, les tâches d'analyse dans les tâches de compétence. Comment préparez-vous les élèves à répondre adéquatement? On va en parler la prochaine fois, mais vous pouvez quand même ouvrir votre micro si vous avez des éléments de réponses ou d'interventions que vous faites en classe. Oui, bien là, je fais du multitâche. En fait, ça a comme un lien un peu avec le point 7 et celui-là. Nous, on est en train de développer, justement, des mises en situation pour tous les cycles de CT parce qu'on trouve que c'est ce qui manque. On utilise ce FAD pour l'instant, puis on devrait changer éventuellement par RP. Puis là, j'ai un paquet de tâches qui ont été faites, je dirais, pour le 62. Le 64, c'est en validation. Puis après, on va s'attaquer au 61, 63. Éventuellement, on va avoir du matériel un peu pour ça. Puis je dirais, c'est ça qu'on a... En fait, j'ai axé beaucoup sur expliquer ou prendre position dans les différentes tâches un peu parce que c'est ce qui est dans les DDE. Puis je ne peux pas m'avancer sur le sujet parce qu'on a fait du travail de révision de futures épreuves. Mais j'ai fait ça avant, puis tu sais, ça... Comment je pourrais dire? Tu sais, c'est ça. C'est du matériel que j'aimerais rendre disponible éventuellement. Mais c'est en cours de rédaction puis de testage. Ça fait que c'est juste pour le dire éventuellement que... Quand ça sera prêt, tu sais, je... Au pire, je demanderai à François où est-ce que je déposerai ça, pour que ça soit facilement récupérable. Je ne sais pas s'il va y avoir nécessairement un corrigé qui va être fait, mais au moins, tu sais, je veux dire ça, habituellement, les enseignants, les gens s'arrangent facilement avec ça. Surtout, c'est pour se pratiquer davantage, tu sais, à développer soit un argumentaire ou mobiliser, tu sais, des concepts, des connaissances dans des contextes précis. Ça fait que c'était juste pour... Je suis un petit peu décalé dans le temps par rapport au point 7, mais tu sais, je voulais juste comme le mentionner au passage. Merci beaucoup, Martin. C'est bien le fun d'entendre ça. C'est tous ces beaux partages-là qui arrivent. Comment pensez-vous à accueillir les élèves qui ont vécu les clans? On va passer la parole à la France. On va faire le tour, puis après ça, on va finir. Il y a eu une confusion de H et de R. Peut-être. C'est moi qui avais amené ça à la fin de la dernière rencontre, de dire qu'il faudrait peut-être y penser. Déjà cette année, en mathématiques, on a remarqué que nos élèves, qui ont réussi l'an dernier, leur niveau nous sont arrivés, mais vraiment beaucoup plus faibles. Là, ils vont avoir passé encore toute une année dans le système, et on sait que le ministère a élagué certains sujets. Les élèves n'auront pas fait d'examen de fin d'année. Ils vont nous arriver à l'automne avec «Oui, je l'ai réussi, mon secondaire 3. » «Oui, je l'ai réussi, mon secondaire 4. » Ils vont nous arriver en chimie, en physique ou en secondaire 4 avec, d'après moi, d'assez grandes déficiences en sciences. Fait que moi, c'était juste pour mettre à l'oreille de réfléchir à comment est-ce qu'on va accueillir nos élèves à l'automne prochain, même déjà que ça commence, mais à l'automne prochain, avec les manques qu'ils vont avoir. Une idée qui a été lancée rapidement lors d'une réunion, ça n'a pas eu beaucoup de suites encore, mais alors je vous lance ça. La question, l'idée de peut-être proposer des tests diagnostiques en sciences a été soulevée sans être débattu. Il n'y a pas eu de débat encore. Ça serait peut-être une idée à explorer. Moi, je soulève un point du genre style avocat du diable. Exemple, si l'élève a réussi son 3 au jeune, il a peut-être quand même vu plus de bagages que ceux qui vont avoir passé par SCG. Fait que tu sais, pour le passage secondaire 3 à secondaire 4 en sciences, peut-être qu'on ne verra pas une énorme disparité. Par contre, secondaire 4 en sciences à chimie physique, là, ça peut être d'autres choses. Martin, ensuite Patricia. Il y a deux choses par rapport à ça. Si il y a une reconnaissance que son élève a faite, c'est STE du secondaire 4, test diagnostique ou pas, on ne pourra pas faire grand-chose parce qu'il va falloir le reconnaître. Ça va être de faire une forme de récupération. Comment? Ça va être quoi les modalités? Je n'en ai aucune idée. Ça, c'est le premier point. Le deuxième, je vais en dire, moi, ma plus vieille a fait ses STE présentement en 4. tu sais, une journée sur deux. Puis, je ne sais pas s'il va y avoir pour ceux, tu sais, pour chimie physique, il faut qu'il y ait fait STE de toute façon. Je ne sais pas s'il va y avoir des 40 temps que ça. En tout cas, le temps dira, je pense que le problème va peut-être être plus en maths qu'en sciences. Ce que je pense voir, là, mais ça, c'est mon opinion. Ça ne se base pas sur grand-chose. Tu sais, Martin, je te relance. Est-ce qu'on va voir une différence entre l'élève qui a fait son ST-STE puis finalement, il change de branche, peu importe s'en vient aux adultes, l'année d'après versus l'élève qui a arrêté 4 ans avec un ST en poche et qui vient faire son STE avec nous? Tu sais, on est quand même habitués à ce genre de rattrapage-là à faire avec certains élèves. Patricia? Oui, Patricia, après. Je claquais. Oui, vas-y. Vas-y, Christian. Vas-y, vas-y. Je n'aurais pas trouvé ma main levée. La question étant, c'est vrai ce que Martin dit, c'est sûr qu'on ne peut pas récaler un élève. Ce qui est reconnu est reconnu. C'est certain. Je pense que c'est... Effectivement, comme tu dis François, on est habitué d'avoir à pallier certains manques chez des élèves. Mais je pense que là, la difficulté, ça va être d'élèves qui sortent frais de l'école en disant, oui, mais je l'ai ma reconnaissance. D'accord, mais si tu n'es pas capable d'apprendre des nouvelles connaissances, par exemple en chimie, parce qu'il t'a manqué des bouts de matière, il faut pallier ça quand même. L'élève a beau avoir sa reconnaissance, il faut que l'élève ait les compétences nécessaires pour continuer son cheminement. Je pense que c'est ça qui va peut-être être un peu différent. des élèves qui n'ont peut-être jamais vu certains concepts versus des élèves qui ont vu mais oublié. À voir. C'est ça. Patricia? Oui, bien, dans le fond, ça revenait un peu à ce que tu disais par rapport au fait qu'il y a des élèves que ça fait longtemps qu'ils n'en ont pas fait, qu'ils arrivent en sciences et qu'ils ont besoin de se retremper. Je ne crois pas que ça soit beaucoup pire que ça. Mon point, c'est que moi, quand j'ai vu qu'ils ont sorti des cycles de révision en mathématiques et dans toutes les matières, j'ai vu qu'ils n'en ont pas sorti en sciences. J'ai écrit au ministère pour ça parce que ça arrive des fois qu'on a des élèves justement qui ça fait longtemps qu'ils n'ont pas fait de sciences. Ils nous commencent en chimie. L'élève, par exemple, qui est avec le Centre Service d'emploi Québec ou peu importe, qui fait quasiment un mois et demi de révision avant d'entrer dans son livre de chimie. Mais là, lui, on ne peut pas le mettre dans un cycle de révision. C'est juste ça que je trouvais un peu tannant. Je ne sais pas s'il y en a qui avaient vécu ça, ce problème-là. Ça relève vraiment énormément d'heures dans son cycle. Parce qu'au début, elle a fait une grosse révision. Puis dans RP, avec le chimie, tout le monde prend RP, je pense quasiment. En tout cas, majorité. Au début, il y a quand même la petite section verte de révision qui est assez complète. C'est sûr que c'est rapide. Mais moi, je l'appelais vraiment toujours faire aux élèves quand ils arrivent. Je leur dis, tu vas voir ce que tu es capable de faire. Ça fait un peu un diagnostic en même temps. Puis s'il y a vraiment des notions qui ne se rappellent plus, je ne suis plus capable de balancer. On retourne faire de la révision à ce moment-là. Je trouve que le cahier est assez bien fait pour ça. Mais je pense que les élèves, ils vont sûrement lui manquer des notions, surtout pour la chimie. Mon garçon est enceinte présentement. Il fait sa chimie. Puis l'année passée, ils ont manqué quasiment la moitié de l'année en quatre. Quand il fait sa chimie, il apprend Lewis puis il apprend tout en même temps quasiment parce que c'est loin. Il ne l'a même pas vu. Ce n'est pas loin. Il n'a même pas vu l'année passée. C'est sûr qu'il va avoir à prévoir du temps de plus dans les cycles d'après moi. C'était ça. Mais les cycles de révision, il n'y a personne qui trouve que ça serait juste une question peut-être à lancer pour une autre fois. Si ça serait utile. En maths, on en a. On voit que ça arrive de plus en plus souvent qu'on a des élèves qu'on va mettre dans le cycle de révision en maths. et c'est probablement que c'est ce qui va arriver plus souvent en maths qu'en sciences, en effet. Nous autres, avec l'emploi que Service Québec, c'est peut-être parce qu'on est tout petit puis on a comme dans tout le CSS dix élèves avec Service Québec. Mais c'est un peu négocié à la pièce. Genre, ça fait dix ans qu'il n'y en a pas fait. Sa chimie, ça ne prendra pas autant d'heures. Ça va être le double. Le contrat Service Québec est signé comme ça à l'avance. L'échéancier est déjà au double. Il y avait Martin, puis on va retourner à toi, Christian. Si quelqu'un cherche vraiment un diagnostic, peu importe, on a un devoir de reconnaissance des acquis. Mais des fois, juste pour recadrer un élève, dire que le 64 existe, on peut prendre un pré-test, ou le 42, s'il y en a qui ont encore des vieux manuels, je pense que c'est l'idéal parce que ça demande un peu plus de pratique et de répétition. Il y a des cahiers maison aussi peut-être qui existent, mais c'est une remise, pas à niveau, mais ramener quelqu'un une fois sur Terre, dire OK, ça va, mais voici un pré-test théorique et pratique du dernier cours, celui qui est demandé pour faire chimie physique. on va voir comment ça va. Si ça ne va pas bien, ça va être un indicateur qu'il va falloir que tu te mettes à faire des exercices qu'on va sortir du 42, ce serait l'idéal, si on ne veut pas se casser la tête. Merci, Martin, Hugo. Ah non, il y avait Christian après Hugo. Parenthèse, sur les sigles de révision, on s'est fait dire il y a quelques mois, je pense à l'automne, je parlais, c'est haut chez nous, que les sigles de révision n'étaient maintenant plus financés par le ministère. Alors, avoir à vérifier avant si vous devez inscrire des gens dans des sigles de révision, si l'information que je vous donne est vraie. Mais en tout cas, c'est ce qu'on s'est fait dire ici. Nous autres, on ne met plus de sigles de révision chez nous. Non, c'est ça. Vous faites faire la révision pendant le sigle qui est au profil et c'est juste le sigle qui explose. Effectivement, de toute façon, c'est financé à la présence. Donc, c'est ça. C'est que les sigles maison, ils ont été pas mal ramenés à ce qui est au programme. En tout cas, ce qui est défini. Je ne sais plus comment le dire. Excuse-moi, quand je dis pas financé, tu parles vraiment par le mec au niveau des ATP ou par le Service Québec qui l'accepte pas? Service, je ne sais pas. Mais nous autres, c'est par le ministère. Donc, ça veut dire que... Bref, je ne suis pas expert en administration. Oui, c'est zéro crédit. Bref, si on met un sigle de révision, il n'y a rien qui arrive du ministère. C'est juste que les sigles n'existent plus. Fait que tu ne peux plus les mettre. Comme c'est zéro crédit, c'est zéro financement. Fait que tu mets le sigle qui est dedans. Oui, c'est ça. Mais ça, c'est administratif. Ça change un peu de choses. On peut lui faire faire la révision qu'on veut, même s'il est en 4061. On peut lui faire faire des mathématiques pour réviser ses calculs. Hugo? Ben, c'est un petit peu ça. Nous aussi, on s'est fait dire la même chose. Puis, un point que je voulais apporter, quand Patricia parlait tantôt, nous, il y a souvent des futurs infirmières qui viennent faire chimie puis qui n'ont jamais fait de maths forte. Donc, là, ils arrivent avec... Ben, je dois résoudre une équation du second degré, puis là, ils sont complètement perdus. Je ne sais pas, en tout cas, je ne sais pas comment vous amenez ça. Peut-être dans vos centres, là. Nous, la partie mathématique de la chimie est une grosse tâche pour plusieurs, puis souvent, en plus, c'est des élèves qui sont en FAD, donc qui n'ont pas accès à un enseignant live tout de suite quand ils ont des questions. C'est un gros, gros problème qu'on a en FAD. Je ne sais pas, est-ce que vous avez des suggestions d'exercices à pratiquer ou quoi que ce soit pour vraiment la partie mathématique de la chimie? Nous, on a ajouté une partie sur tout ce qui a rapport au calcul de la quadratique avec une capsule, aller voir en ligne et quelques exercices. Ça fait que c'est dans leur feuille de route, dans la revision avant le chapitre où ils vont devoir travailler avec les équations du deuxième degré. C'est quand même bon pour tout le monde, là. Oui, c'est bon pour les élèves, même si ça fait... Au pain, ça se révise plus vite, là. Puis, ils arrivent pour faire les calculs, puis ça va mieux, là. Oui, oui. Patricia? Nous, si vous les avez, là, c'est dans les gros boutilliers de 41-08 qu'on avait. Il y a des bonnes séries d'exercices. C'est-tu ça, 41-08, là? En tout cas, celui qui était vraiment juste sur la quadratique, là, dans la parabole, tout ça, bien, dans le fond, on donne une série d'exercices là-dedans. On explique, puis après, bien, ils font un petit peu de drill, justement, comment isoler leurs variables, puis après, bien, transformer leur équation sous la bonne forme, puis après, là, rentrer ça dans la quadratique, là. Merci. Merci à tous pour vos interventions. S'il n'y a pas d'autres mains, là, ça compléterait, là, on a vidé l'ordre du jour. Je vous invite à vraiment ouvrir votre micro s'il y a d'autres choses. N'hésitez pas. Sinon, je vous annonce. Je vous rappelle, là, le 13 avril à 9 heures, la prochaine raconte des communautés quand même maintenue. Et on a ajouté, là, le 23 avril à 9 heures pour le webinaire spécial avec Laurent Demers. Donc, merci beaucoup pour votre super participation aujourd'hui, comme d'habitude, en fait, et au plaisir de se revoir au mois d'avril pour continuer à échanger et débattre, se chicaner versus plein de choses dans la vie. Et je vous dis à la prochaine. Bonne journée, tout le monde. Bonne journée, tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?